... En ce lundi matin, le Poney Club de la vie accueille Chloé et Léana. Timide au premier abord, c'est difficile de se séparer de sa maman. Les deux petites filles de 5 ans et 4 ans sont atteintes de surdité profonde et portent un implant auditif. Aujourd'hui, elles découvrent le poney et oublient leurs différences. Ici, le personnel est très ouvert. Les Amandines, Bérénice, elles sont très à l'écoute, très souples sur les apprentissages. Chaque enfant qui est différent, à notre sens pour l'association, qui puisse avoir aussi des moments de parenthèse où on oublie un instant qu'on est appareillé, qu'on a des rendez-vous à l'hôpital, plus que des enfants normaux finalement, qui n'ont pas toutes ces choses-là à subir. Voilà, et c'est vraiment pour ça qu'on oeuvre. Pour les parents, c'est aussi l'occasion de souffler, faire une pause de ce quotidien exigeant, mais surtout, voir ses enfants s'épanouir, tout simplement les voir sourire. Avec ses troubles d'équilibre, oui, je ne pensais pas qu'elle montrait sur le poney, mais elle a l'air d'être heureuse. Déjà, elle n'entend pas. Un plan avec le casque, c'est un peu compliqué et elle a beaucoup de troubles d'équilibre. Donc, elle peut tomber du poney, rien que quand elle marche, elle peut tomber. Donc, voilà notre quotidien, toujours la surveiller, faire attention à elle. Puis voilà. Oh oui, ça fait du bien de la voir comme ça. On sait qu'on pourra faire d'autres poneys peut-être et puis même autre chose. L'association Merci Noémie compte bien continuer à faire vivre des moments ordinaires aux enfants en situation de handicap à travers des activités C'est bon, c'est parti, on y va ? ou directement au sein des établissements médico-sociaux. Elle a plus peur ! Bravo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !